Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 10 de la page 14 sur la trigonométrie. Alors, regardons ce que cet exercice nous dit. Ici, ils nous disent, déterminer la mesure de l'angle B dans chacun des triangles suivants. Donc ici, ils veulent que je trouve la mesure de l'angle B dans les triangles. Ici, par exemple, je vois que j'ai un triangle rectangle. Et nous avons déjà dit dans d'autres cours que si jamais j'ai deux mesures dans un triangle rectangle, deux mesures, une mesure et un angle, deux choses. Si j'ai deux choses, je peux trouver toutes les autres. Comment on le fait ? Et bien tout simplement, en appliquant beaucoup de règles, parce que les triangles rectangles, il y a beaucoup de formules dans les triangles rectangles. Parmi elles, Pythagore, et parmi elles, aussi la trigonométrie. Donc ici, on va faire un petit rappel sur la trigonométrie. Donc je vais tracer un triangle rectangle, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà, ça par exemple, c'est un triangle rectangle, comme ça, ici. Et je prends un angle. Par exemple, voilà, disons ça, c'est mon angle A. Et bien, je nomme les côtés. Ça, c'est l'hypoténus, parce que c'est le plus grand, le plus long côté. Et puis, les autres cathètes, on les nomme selon l'angle. Par exemple, cet angle A, ce côté-là est l'opposé. Alors, nous avons déjà dit que comment on reconnaît l'opposé ? C'est tout simplement regarder l'angle comme un œil. Et l'œil va regarder toujours le côté qui lui est opposé. Donc l'angle va regarder le côté opposé. L'autre côté qui reste, c'est le côté adjacent. Et là, nous avons la règle suivante. Cosinus, l'angle A, elle est égale à adjacent sur l'hypoténuse. Sinus, l'angle A, est égale au côté opposé sur l'hypoténuse. Et puis, nous avons le tan de l'angle A. Elle est égale à opposé, le côté opposé qui divise le côté adjacent. Donc, avec ces formules-là et Pythagore en plus, je suis capable de tout trouver. Alors, ici, par exemple, comment on va trouver l'angle A ? Parce que l'angle B, ici, il veut qu'on trouve l'angle B. Et bien, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien, tout simplement, je vais écrire les informations que j'ai. Alors, premièrement, ça, c'est mon angle. Donc, je vais nommer mes côtés. Ça, c'est mon hypoténuse parce que c'est le plus long. Le côté opposé, l'angle va regarder. Le côté opposé, donc ça, c'est l'opposé. Et l'autre côté qui reste, c'est l'adjacent. Et là, je vais écrire qu'est-ce qu'il me donne ? Il me donne l'opposé. L'opposé est 15 cm. Et il me donne l'adjacent. L'adjacent, c'est 76 cm. Et il veut que je trouve l'angle B, donc la mesure de l'angle. Donc, dans ce cas-là, c'est l'angle B. Et bien, tout simplement, pour le trouver, il suffit que je regarde quelle est la règle où il y a l'opposé et l'adjacent. Opposé et adjacent. Adjacent opposé, adjacent, c'est tan. Donc, je vais faire tan parce que c'est là où il y a opposé et adjacent. Et là, je vais faire calcul de l'angle B. J'écris ici, calcul de la mesure de l'angle B. C'est ce que je cherche ici. Et là, je vais écrire tan, l'angle B, c'est la règle, qui est égal à opposé sur adjacent. Et tout simplement, ici, je vais remplacer parce que je connais. Tan, l'angle B, je ne sais pas. Donc, je vais mettre B parce que je ne sais pas ce que c'est B. Et puis, opposé, c'est combien ? Et bien, elles m'ont déjà donné. J'ai fait 15 qui divise adjacent, c'est quoi ? C'est 76. Et là, je fais un peu le ménage. Maintenant, tan dans l'angle B, égal. Je fais cette division 15 qui divise 76, calculatrice. Et là, je vais faire 15 qui divise 76. Ce qui me donne 0. Prenez toujours 4 chiffres pour avoir de la précision. Donc, 0, 19, 74. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien, tout simplement parce que le B, il suffit que je me débarrasse du tan. Et bien, quel est le contraire de tan ? Et bien, c'est tan moins 1. Donc, dans les calculatrices, regardez toujours. Ça dépend des calculatrices. Donc, ici, pour que je me débarrasse du tan, je dois faire le contraire. Le contraire, alors on va le faire ici. Donc, l'opposé de cos, c'est cos moins 1, comme ça. Parfois, vous allez voir acos. Parfois, vous allez voir arc cos. Tout simplement, soit moins 1, soit a, soit arc. Comme dans ma calculatrice, il y a le a. Le contraire de signe, donc ça, c'est pour cos. Donc, ici, on va, parce que la majorité des calculatrices, ils font moins 1. Donc, on va garder moins 1. Mais parfois, vous aurez peut-être a et vous aurez arc. Le contraire de signe, c'est sinus moins 1. Et le contraire de tan, c'est tan moins 1. Donc, dans votre calculatrice, vous allez les voir. Dans ma calculatrice à moi, le contraire, c'est avec un a. Dans d'autres calculatrices, comme je vous ai dit, au lieu de moins 1, ça va être arc. Donc, tout simplement, je vais faire b égale tan moins 1, de quoi? De 0,1974. C'est de la même manière que l'opération contraire de plus, c'est moins. L'opération contraire de moins, c'est plus. Fois, c'est divisé. L'opération contraire de tan, c'est tan moins 1. Et là, il suffit que je le fasse. Je fais tan moins 1. Comme je vous ai dit, ça dépend des calculatrices. La mienne, c'est a tan, qui est tan moins 1. Et je fais 0,1974. Et je fais égal. Et là, il me donne un angle de 11,16. Donc, l'angle b. Donc, la mienne b est égale à 11,16. Donc, je vais arrondir 11,17. Et je l'écris ici. Donc, j'écris mesure de l'angle b. Elle est égale à 11,17 degré. Alors, faisons un autre ici. Donc, vous voyez, la trigonométrie, vous aurez besoin de votre calculatrice. C'est très important, la calculatrice. Alors, ici, on a un autre. On va effacer ici. Et je vais écrire ici les contraires. Je les écris ici. Donc, le contraire, l'opération inverse de cos, c'est cos moins 1. Opération contraire de signe, c'est signe moins 1. Et opération contraire de tan, c'est tan moins 1. Encore une fois, regardez votre calculatrice. Il y a des calculatrices qui vont faire arc. Il y a des calculatrices qui vont faire or. Ça dépend des calculatrices. Mais c'est ça. Alors, ici, il nous donne un triangle. Mais là, il ne donne qu'une seule mesure. Il nous donne la hauteur. Il nous donne la mesure 4 cm ici. Il nous donne un triangle qui est isocène. Alors, bien sûr, moi, parce que c'est les triangles rectangles qui m'intéressent, puisqu'ils ne me l'ont pas donné, moi, je vais le créer. Quand vous voyez qu'ils ne vous ont pas donné des triangles rectangles, essayez d'en créer si vous pouvez. Celui-là, je le crée comme ça. Et là, j'ai ce triangle. J'ai le triangle 1 et j'ai le triangle 2. La mesure de ce segment, c'est 8. Bon, par exemple, je prends le triangle 1. Donc, ici, ils veulent que je trouve moins l'angle B. C'est ça ce qu'ils veulent que je trouve. Je vais prendre le triangle 1. Je vais le mettre ici à côté. Donc, j'ai comme ça. Donc, je vais faire la même orientation, comme ça, et j'ai comme ça. Voilà. J'ai cet angle ici, droit. Ça, c'est mon point B. Ça, je l'appellerai AH, ils ne l'ont pas donné. Ça, c'est mon A. Et ça, je l'appellerai H, le point H. Ici, j'ai trouvé ça, cette mesure-là, ils ne l'ont déjà donné. C'est 8 cm. Et cette mesure-là, donc, d'ici à ici, c'est la moitié de 4. Donc, ça, c'est 2. Pourquoi? Parce que c'est le milieu. Donc, c'est 4 qui divise 2 qui me donne 2. Maintenant, ils veulent que je trouve cet angle-là. En fait, je ne vais trouver que la moitié dans le triangle. Je vais trouver celui-là. Après, je le multiplie par 2. Je trouverai mon angle. Comment je vais faire? Ben, la même chose. Premièrement, je vais nommer mes côtés. Ça, c'est l'hypoténuse. Toujours nommer vos côtés avant. Ça, c'est l'angle. Donc, l'angle regarde toujours l'opposé. Donc, ça, c'est mon opposé. Et ça, c'est mon adjacent. Et là, je vais les écrire. Donc, je vais mettre ici un peu. Donc, ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné l'adjacent. C8. Ils m'ont donné l'opposé. C4. Et ils veulent que je trouve l'angle. L'angle B. Alors, ici, je regarde la règle où il y a adjacent et opposé. Adjacent, opposé. C'est celle-là. Opposé sur adjacent. Donc, c'est ça, la règle où il y a opposé et adjacent. Donc, je prends celle-là. Et là, j'écris TAN. Donc, je fais calcul de l'angle B dans ce triangle-là. Donc, là, j'ai fait TAN de B. Elle est égale à opposé sur adjacent. Et finalement, je vais soulever maintenant le tableau pour que je puisse continuer. Alors, ça, bien sûr, je vais les effacer. Ça, c'était tout à l'heure. Et là, je vais remplacer parce que je connais. TAN. L'angle B, je ne le connais pas. Donc, je laisserai B. Égale. Opposé, c'est combien ? C'est 2. Sur adjacent, c'est combien ? C'est 8. Et là, je vais faire TAN B égale 2 qui divise 8. Donc, c'est 1 quart. C'est 0,25. Donc, c'est 0,25. Et là, je vais faire l'opération inverse de TAN. C'est quoi ? C'est TAN moins 1. Donc, ici, j'écris B. Je vais l'écrire avec une autre couleur. En faisant l'opération inverse. Donc, B est égal à TAN moins 1 de 0,25. Ce qui va me donner mon B, elle est égale à combien ? Alors, calculatrice. Donc, ça, je fais TAN moins 1. Comme je vous ai dit, c'est ATAN pour ma calculatrice de 0,25 qui me donne finalement 14,04. Donc, ça, c'est 14,04 degrés. Donc, ça, c'est cet angle-là. Mais moi, je vais trouver quoi ? Je vais trouver l'angle B. Donc, celui-là, cet angle-là, c'est combien ? C'est 14,04. Et celui-là, de même, c'est 14,04. Donc, finalement, je peux écrire mesure, donc pour répondre, mesure de l'angle B. Elle est égale à 14,04 qui multiplie 2. qui va me donner finalement 28,08 degrés. Donc, voilà, j'ai trouvé mon angle B. Alors, faisons un dernier. Ici, elle veut toujours que je trouve l'angle B. C'est ici. Alors, donc ici, encore une fois, je vais nommer mes côtés. Donc, ça, c'est l'hypotenuse, c'est le plus long. Le côté opposé au B, c'est celui-là. Donc, ça, c'est mon opposé. Et celui-là, c'est l'adjacent. Alors, je vais écrire les informations que j'ai. Ils m'ont donné l'hypotenuse. Elle est égale à 23. Ils m'ont donné l'adjacent. Elle est égale à 17. Et ils veulent que je cherche l'angle. Alors, ici, je vais réécrire mes formules. C'est toujours très bien de les réécrire pour s'en souvenir. C'est toujours cosinus A est égale à adjacent sur hypotenuse. Et puis, on a sinus A est égale à opposé sur hypotenuse. Et puis, on a tan A. Elle est égale à opposé sur adjacent. Alors, moi, je vois hypotenuse et adjacent. Hypotenuse et adjacent, c'est dans le cos. Donc, j'écris ici. Calcul. De l'angle B. Et là, je vais l'écrire ici. Donc, j'ai utilisé, ici, comme j'ai dit, cos. Donc, j'écris cos de l'angle B égale. Adjacent. Sur. Hypotenuse. Et là, je remplace par ce que je connais. Donc, j'ai cos B égale. L'adjacent, c'est 17. L'hypotenuse, c'est 23. Et j'écris maintenant cos B égale. Calculatrice. Et là, je fais 17. Qui divise 23. Qui finalement me donne 0,7391. Et là, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, pour trouver mon angle, je dois faire l'opération inverse de cos. Donc, je fais, avec une autre couleur, j'écris B égale cos inverse, c'est cos moins 1. De 0,7391, comme ça. Et là, j'appelle ma calculatrice encore une fois. Et j'ai fait le cos moins 1. Pour moi, c'est ACOS, comme ça. Et puis, j'écris 0,7391. Ce qui va me donner 42,35. Donc, l'angle B est égal à 42,35 degrés. Donc, j'écris ici, mesure de l'angle B, c'est 42,35 degrés. Donc, voilà pour cette vidéo, pour calculer les angles. Donc, tout simplement, l'opposé, ou bien l'opération contraire, c'est toujours le cos moins 1, sin moins 1, tal moins 1. Encore une fois, maîtrisez bien vos rapports trigonométriques. Et ça serait très bien. Donc, faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.